Salut les gaufrettes ! Ben voilà, ça y est, c'est les grandes vacances. Les résultats des diplômes sont arrivés, les sessions de rattrapage sont passées, vous avez sué quelques gouttes grâce à Parcoursup, à présent, place au repos et à la détente. Je vous propose donc deux recettes pour un goûter relax. Découvrons-ça ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour les ramequins, il faudra 90 g de beurre plus un peu pour les ramequins, une demi-gousse de vanille, 70 g de sucre en poudre, 2 œufs, 90 g de farine de blé, un demi-sachet de levure chimique, 150 g d'ananas en morceaux, 6 cuillères à soupe de caramel liquide et 500 g d'eau. Je beurre généreusement 6 ramequins. Dans le bol, je mets la demi-gousse de vanille, le sucre et mixe 10 secondes, vitesse 10. Je racle les parois du bol, j'ajoute le beurre et mélange 30 secondes, vitesse 3. J'ajoute les œufs, la farine, la levure et mélange 30 secondes, vitesse 4. J'ajoute les morceaux d'ananas et je mélange 30 secondes, sens inverse, vitesse 3. Je mets une cuillère à soupe de caramel dans chaque ramequin préparé et il répartit le contenu du bol. Je place les couvercles. Les ramequins Thermomix ont une encoche pour les encastrer et former un ovale parfait. Il possède également un couvercle. Si tu ne les as pas, tu peux utiliser n'importe quel ramequin résistant à la chaleur et utilise du film alimentaire pour les fermer. Dans le bol rincé, je verse l'eau. Dans le Varoma, je dispose mes ramequins et je programme 30 minutes Varoma, vitesse 1. J'ajoute le couvercle du Varoma et laisse refroidir environ 10 minutes. Pour la soupe, il faudra 100 g de sucre en poudre, 8 à 10 feuilles de menthe, 1 kg de fraises, le jus d'un citron non traité. Dans le bol, je mets le sucre et mixe 10 secondes, vitesse 10. J'ajoute la menthe, les fraises, le jus de citron et mixe 30 secondes, vitesse 10. Je transvase dans un récipient et ça part au frigo. Pour la crème, il faudra 100 g de sucre en poudre, une cuillère à café de vanille en poudre, 250 g de mascarpone et 100 g de crème liquide. Dans le bol, je mets le sucre et mixe 10 secondes, vitesse 10. Je racle les parois du bol et insère le fouet. J'ajoute la vanille, le mascarpone et la crème liquide. Je fouette 1 à 2 minutes, vitesse 3. Je verse la soupe dans des vérines et dépose une quenelle de chantilly. C'est frais. C'est fruité, c'est gourmand. Aujourd'hui, ananas pour une recette et fraises pour l'autre. Mais l'été nous propose une variété énorme de fruits. On a de quoi se régaler. Acidulé et ou sucré, c'est un festival pour les papilles. Alors profitez-en bien et faites-vous plaisir. La session est terminée, on se retrouve dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada